Les podcasts de Drupal France et Francophonie, un meet-up, un podcast, Paris, le 18 septembre 2013, pour construire son site avec Page Manager, Panels et les plugins C-Tools. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean Fetting, je suis développeur Drupal depuis environ 4 ans. Je voulais aujourd'hui vous présenter un autre moyen de faire son site sous Drupal, donc construire ses pages différemment d'un mode un peu plus traditionnel, c'est via les modules Page Manager, C-Tools et Panels. Avant vraiment de démarrer, j'ai besoin juste d'avoir une idée de vos profils, si on a des développeurs, des chefs de projet, des temers par exemple. Est-ce qu'il y a des développeurs ? Ok, c'est cool. Merci parce que j'ai beaucoup de dèvres. Des chefs de projet peut-être ? Ok. Je suis resté simple sur la démo. Du coup, avant de vraiment démarrer la démo, on va déjà définir ce que c'est une page sous Drupal. Donc là, globalement, je vous ai présenté un petit layout avec les zones importantes en vert, le contenu principal en bleu et les petits carrés orange qui sont différents blocs. Donc en fait, en Drupal, les encarts verts, c'est ce qu'on appelle des régions. Les carrés orange, c'est les différents blocs. Donc en haut, ça va être par exemple le menu, sur la droite, ça pourrait être un pavécu par exemple. Et le contenu principal, ça pourrait être le contenu d'un article par exemple. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe sur Drupal. Je vais juste revenir là-dessus. En fait, sur Drupal, pour faire simple, quand on demande une URL, Drupal génère la partie bleue, donc le contenu, c'est-à-dire en gros, j'aimerais avoir le détail de l'article avec l'identifiant 25 et ensuite, autour de l'article, Drupal génère indépendamment l'ensemble des blocs qui sont demandés sur la page pour les mettre dans les différents préjouants. Donc moi, je vais vous faire une petite démo d'un petit site que j'ai préparé pour le meetup. Donc il est vide, c'est normal. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est un tout petit module qui permet en fait de prendre un identifiant YouTube et de faire une petite page tout simplement pour présenter la vidéo. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que sur l'URL vidéo slash identifiant YouTube, je vais récupérer, via l'appui de YouTube, le titre, l'embed, la date de publication et le contenu. Donc ça, c'est... ça représente un... on va dire ce que je vous ai montré au-dessus. Donc sur vidéo slash identifiant YouTube, je vais générer la partie bleue qui est la partie que vous voyez ici en fait. Donc là, je suis obligé de vous montrer un petit peu de code. Donc j'espère que je ne vais pas faire peur de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, sur Drupal, pour déclarer une URL, c'est ce qu'on appelle un open menu. Donc en fait, on déclare l'URL vidéo et le pourcent, c'est un identifiant sur lequel en fait, on retourne en fait le contenu qu'on attend. Donc c'est le callback qu'on a... enfin, c'est une fonction de callback qui est attendue. Et en fait, sur cette fonction-là, je retourne tout simplement le code en mail, la date de publication et la description de la vidéo. Donc je ne vais peut-être pas tout détailler parce que ça présente peu d'intérêt. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'en gros, sur toutes les URLs, vidéo et quelque chose, en fait, on va afficher en fait, on va afficher en fait, enfin, les informations de la vidéo YouTube. C'est un mot d'identifiant. Donc ça, c'est une vidéo, donc pas facile. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, content. Donc la partie bleue que je vous ai montré juste avant. Et du coup, ce que je voulais faire, ce que je voulais faire, c'était, on va dire, enrichir la page avec différents blocs autour de la page que vous voyez là. Ce que je voulais faire, c'était mettre un bloc, par exemple, sur les informations de l'auteur de la vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre. Allez, les statistiques, en fait, le nombre de vues de la vidéo et le lien vers la page YouTube, par exemple. Du coup, en fait, c'est ce qu'on... La manière, on va dire, traditionnelle Drupal, c'est de faire ce qu'on appelle un bout bloc, c'est-à-dire qu'on déclare des petits blocs indépendants qu'on va ensuite afficher sur le site. Donc, je ne vais pas vous montrer le code parce que voilà, mais en gros, en gros, sur Drupal, pour afficher, on va dire, pour enrichir une page, il suffit en fait de mettre à disposition des différents blocs et de dire qu'en gros, on souhaiterait les afficher sur la colonne de gauche, de colonne de droite, etc. Donc là, je suis juste sur l'interface d'administration des blocs. Je ne sais pas si... Enfin, je pense que... Peut-être que tout le monde la connaît, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le bloc d'information de l'auteur de la vidéo dans la colonne de droite. Le lien YouTube, pareil, et les stats. Donc, en gros, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais avoir les trois petits blocs que vous voyez ici, en fait. Donc, ça correspond un petit peu au schéma que je vous ai fait avant, c'est-à-dire en gros, le contenu principal, c'est ce que vous voyez là, et les petits blocs sur le côté, qui sont en fait des petits blocs indépendants. Donc, ça, c'est, on va dire, un petit descriptif de la manière, on va dire, traditionnelle de Rupal. Et du coup, en faisant cette démo, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui était bien, ce qui était moins bien par rapport aux différentes solutions. Donc, je les ai listées juste après. Ce n'est pas forcément exhaustif. Donc, du coup, n'hésitez pas à compléter si c'est incomplet, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur cette façon de faire, c'est que ça reste super simple. Et du coup, en gros, on a différents blocs à disposition. Je n'ai pas montré au niveau de la configuration des blocs, parce que je n'ai pas trop le temps pour le faire. Mais en gros, on a plein d'options. On peut dire que ces blocs s'affichent seulement sur ces URL-là, etc. Et ce qui est cool, c'est que le bloc, ça existe depuis les premières versions de Rupal. Donc, en gros, tous les modules se grèvent dessus. Donc, vous avez, en installant des modules, vous avez une multitude de fonctionnalités disponibles via le système de blocs. Alors, en fait, ce que j'aime moins sur cette manière, enfin, sur cette partie, enfin, sur ce moyen de mettre en fond, on va dire, vos pages, c'est toute la partie, ouais, alors c'est, je vais vous la montrer là. En fait, dans cette interface d'admin, ce qui est un peu galère, c'est qu'en gros, vous mettez vos blocs dans les différentes régions que vous voulez. Vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de mettre le bloc de l'auteur sur une page en colonne de droite et sur une autre page en colonne de gauche. Du coup, votre bloc est figé, en fait, sur l'une des régions que vous avez décidé de mettre, en fait. Du coup, on ne pourrait pas avoir le bloc d'information de l'auteur de la vidéo à la fois sur la droite et sur la gauche. Pas possibilité d'afficher plusieurs fois le même bloc. Donc, si, par exemple, vous avez un site avec un menu que vous voulez mettre sur le header et à la fois sur le footer, vous ne pouvez pas le faire. Avec un même bloc, vous êtes obligé de redéclarer et refaire le même code, en fait, pour avoir deux blocs distincts, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair, mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, parce que je n'ai pas envie de vous le perdre. Alors, en fait, il n'y a pas de notion de contexte. Donc, là, je suis obligé de vous montrer du code. Je ne sais pas s'il y a une manière plus propre de faire ça, mais en gros, ça, c'est un peu la manière un peu crade, parce que je suis obligé de récupérer, pour afficher les informations de l'auteur de la vidéo ou les stades de la vidéo, de récupérer, en fait, l'identifiant qui est sur l'URL, du coup, en fait, je n'ai pas la contextualisation, vu que, en fait, le bloc est généré à part, en fait. Donc, en fait, j'ai aussi une idée de la vidéo qui est chargée, et du coup, je suis obligé de regarder, récupérer dans l'URL, l'ID de la vidéo, pour ensuite récupérer les infos de la vidéo. Donc, voilà. Et le dernier point, ça, j'en parlerai après, mais ce qui est le plus gênant, en fait, c'est la partie non-exportable. Donc, ça, c'est un gros problème, on va dire, plutôt historique de Drupal, c'est qu'en gros, toute la mise en place des blocs que vous faites sur l'interface d'admin sont stockés en base de données, et du coup, ces configurations-là ne sont pas exportables, donc non-déployables sur différents serveurs, quoi. Donc, ce n'est pas très industrialisé. Du coup, sur un serveur distant, vous seriez obligé de faire les mêmes manières. Donc, c'est un peu pourri. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est le module bloc de Drupal. Il vaut mieux ne pas l'utiliser, en fait. Voilà, c'est juste ça. Enfin, il ne faut pas l'utiliser tel quel. Du coup, en fait, il y a une autre alternative qui s'appelle le module contexte, donc qui est un peu le module de référence, en fait, pour toute la mise en page des différents blocs. Donc, je vais juste vous le montrer. En fait, le principe reste globalement le même, c'est-à-dire que là, j'ai enlevé tous les blocs. Du coup, là, je ne vais plus avoir les blocs sur les côtés. Voilà, je n'ai plus de réseau, ici. Et en fait, la différence, c'est qu'en fait, on va définir ce qu'on appelle un contexte. En fait, c'est un système de conditions réaction, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites que vous êtes sur la page vidéo. Par exemple, vous allez définir une règle du type, je suis sur l'url vidéo slash étoile, donc n'importe quelle vidéo. Et je vais afficher les blocs suivants, c'est-à-dire qu'en gros, je vais afficher, comme avant, tous ces blocs-là. Enfin, voilà, sur la colonne de droite. Et du coup, vous allez avoir de nouveau la même page qu'avant. Sauf que là, du coup, j'ai mis trois blocs au lieu de... Enfin, quatre blocs au lieu de... Ah, je me suis trompé de côté, mais... Bon, en gros, c'est ça. Ouais, voilà. C'est pour vous prouver que je ne vous arnaque pas. Du coup, la différence par rapport à avant, c'est que là, vous avez un module. Donc, le module contexte, en fait, ça vous permet de définir différents environnements sur lesquels vous pouvez définir les blocs à afficher. Donc, c'est via cette interface d'administration-là. Donc, là, en fait, j'ai affiché les quatre blocs sur la colonne de gauche. Donc, c'est les quatre blocs qui sont là, en fait. Donc, voilà. Donc, la conclusion de ce module-là, c'est que... C'est pareil qu'avant. De toute façon, ça se base sur le module bloc. Donc, c'est simple à utiliser. C'est plutôt pratique parce qu'en fait, vous pouvez créer vos propres conditions et vos propres réactions. Donc, vous pouvez faire des conditions un peu bizarres, etc. Vraiment custom, c'est possible. Ce qui est super, c'est que vous pouvez l'exporter. Donc, du coup, vous pouvez le déployer d'une manière automatique. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que ça gère d'autres fonctionnalités, en fait, qui sont au-delà de l'affichage des blocs. Donc, ça gère, par exemple, le breadcrime, qui est toujours un peu galère à gérer. Un menu actif, par exemple, etc. Donc, c'est plutôt pas mal comme module. Du coup, je vous le conseillerais plutôt d'utiliser ça plutôt que la gestion des blocs traditionnels. Mais par contre, en fait, en faisant ça, j'ai été encore confronté au même problème qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, je ne pouvais pas dupliquer les blocs. Je ne pouvais pas afficher un bloc, par exemple, mon bloc pub à droite et puis sur une autre page, l'afficher sur la gauche. Ça, je ne pouvais pas le faire. Et puis, c'était pareil qu'avant, c'est-à-dire que je n'avais pas de notion de contexte. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais obligé encore de chercher l'argument sur l'URL, etc. Et ça, je n'en ai pas parlé avant, mais je vais en parler maintenant. Ce qui se base uniquement sur la région du thème, c'est qu'en gros, la mise en place des blocs se gère via le thème que vous définissez en front office. Du coup, vous déterminez des régions sur lesquelles vous allez pouvoir placer des blocs. Vous n'allez pas pouvoir avoir votre site, par exemple, avec un layout comme ça sur la home page et puis avoir les deux colonnes sur la droite sur la page suivante. Donc ça, c'est un point qui me gêne un peu. Donc, comment on résoutre tous ces problèmes ? Donc, en gros, avant, on avait ça. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, on oublie les régions du thème et en fait, on travaille uniquement sur la partie content sur laquelle on va redéfinir nous-mêmes des bayouts, des gabarits personnalisés. Du coup, c'est là où Panels intervient. C'est-à-dire qu'en gros, on oublie un petit peu le thème en front office avec le système de région traditionnel. Et en fait, on intervient uniquement sur la zone principale. Donc, il me reste 5 minutes, donc je vais devoir aller un peu vite. Donc, l'idée, parce que c'était un peu ce que je devais vous présenter principalement pour la presse, c'est Page Manager. Donc, en fait, avant, on avait du code pour faire, pour déclarer une URL type vidéo slash quelque chose. Et du coup, là, via Page Manager, en fait, vous définissez vous-même votre route. Donc, ça va être vidéo YouTube, par exemple. Et là, on va changer un petit peu l'URL. On va dire que c'est vidéo YouTube ID. Et vous avez plein d'autres options que je vous expliquerai un peu plus tard. Et en fait, l'idée, c'est que vous construisiez en fait vous-même. Je n'ai pas Panels activés. Ce n'est pas grave. C'est parce que j'ai une démo de secours qui est ici. Et du coup, je vais vous la présenter ici. Ce sera plus simple. Du coup, vu qu'il me reste 5 minutes, vous avez une interface, en fait. Ça, c'est l'interface de Page Manager, en fait, qui gère en fait vos différentes pages de votre site. Donc, vous êtes sur une approche beaucoup plus page qu'une approche contexte, on va dire. Et en fait, du coup, vous définissez vous-même. Là, on ne voit rien parce que c'est trop lumineux. Mais vous définissez vous-même votre propre layout en fonction des pages que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, sur la home, vous pouvez avoir un gabarit comme ça. Sur la page des articles, vous pouvez avoir 2, 7 bar, etc. Et au final, c'est assez simple parce que c'est des simples plugins, en fait, totalement indépendants qui sont à développer. Donc, je vais vous le montrer rapidement vu qu'il me reste peu de temps. Avant, on avait ça, donc l'URL, donc ça, c'est remplacé par ce qu'on avait vu avant, enfin, sur l'interface d'Admin, en fait. Et cette partie-là, en fait, on ne la gère plus comme ce qu'on faisait précédemment. C'est-à-dire qu'on ne pense plus au contenu principal et on habille ce qu'il y a autour, en fait. Maintenant, on réfléchit d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, en fait, je vais afficher les infos de l'auteur de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il me faut pour afficher ce bloc-là ? En fait, il me faut ce qu'on appelle un contexte, en fait, sur ces tools. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une fois un objet YouTube, en fait. Il me faut une info d'une vidéo YouTube. Donc, ça, c'est, on va dire, le point fort que, enfin, ce que je trouve de plus fort, en fait, sur ces tools. C'est qu'en gros, vous déclarez, en fait, un contexte. Et, en fait, il suffit, en fait, juste de dire que je vais mettre à disposition pour l'ensemble de mes petits blocs, enfin, sur le panel, c'est ce qu'on appelle un pain, en fait. Je vais mettre à disposition, en fait, ma vidéo YouTube à tous mes petits blocs pour qu'ils puissent récupérer l'info à pain. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contexte. Donc, c'est l'un des plugins C-Tools que je voulais vous présenter, c'est ça. Et, du coup, les autres types de plugins, il y a, par exemple, les content tags, donc, c'est des content plain, plutôt. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le blog traditionnel, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous faites, là, c'est juste le code pour afficher l'embed, en fait. Du coup, là, j'ai un petit plugin qui me génère, en fait, juste le code embed. Et là, ce qui est cool, c'est que, en fait, je l'ai directement, enfin, la vidéo YouTube, je l'ai déjà, en fait. Je ne suis pas obligé de récupérer l'argument sur l'URL. C'est fini, hein ? Tu es encore 2000. Ok. Je suis large. Je suis large. Et, du coup, ce qui est génial, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut avoir des URL de ce type-là, je crois. Ça marche. Sans que ça... Enfin, ça fonctionne, en fait. J'en dis qu'avant, en fait, mon blog pouvait fonctionner uniquement si l'ID YouTube était en deuxième paramètre, en fait. Parce que, du coup, ce qui se passe, c'est que sur ces tools, en fait, l'argument... Enfin, j'ai défini une URL de ce type-là, vidéo YouTube, YouTube ID, sur lequel, en fait, j'ai dit que ce YouTube ID, en fait, ça a déclenché, en fait, un contexte de type YouTube que j'ai développé vite fait. Et via ce contexte-là, en fait, j'ai possibilité, en fait, d'ajouter les différents blocs que je veux. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez là. Et ce qui est aussi sympa, c'est que... C'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais sur la home, en fait... Sur la home, en fait, j'ai... Avant, j'avais... Enfin, je ne voulais pas présenter, mais en gros, je liste les dernières vidéos d'un utilisateur YouTube. Et tout à l'heure, en hookblock, en hookblock traditionnel, j'étais obligé de faire deux instances de blocs pour dire, je veux un listing de vidéos de l'utilisateur à Drupal Facile. Et juste en dessous, je suis obligé de copler le même code parce que je veux juste un autre listing de vidéos. Donc après, je ne sais pas s'il y a une autre manière de faire, mais en tout cas, moi, pour moi, j'étais obligé de faire ça. Il faudrait avoir deux blocs distincts pour afficher deux listes. Ça, mais tu as la config dans des blocs, quand même, tu pourrais rajouter tes propres settings pour qu'il y ait passé un argument. Mais tu ne pourrais pas avoir deux instances... Enfin, tu ne pourrais pas avoir deux blocs... Enfin, le même bloc qui affiche deux utilisateurs différents, en fait. Tandis que là, en fait, sur ce que je vous ai présenté, là... En gardant ta config de bloc, tu aurais pu quand même... C-Tools pourrait t'aider... Enfin, le package manager pourrait t'aider à dupliquer ton bloc, mais tu pourrais garder la config du bloc, tu n'aurais pas la répliquer un autre contact de bloc. Tu pourrais faire ça, mais du coup, autant... Enfin, moi, ce que je conseille, du coup, c'est plutôt d'utiliser directement la notion de plugin C-Tools, en fait. Donc voilà, après, il y a deux plugins. Il y a la partie layout qui est utilisée pour panels. Donc, c'est le layout que je vous ai présenté rapidement. Et pour finir la presse... Pour finir la presse, parce qu'il ne me reste plus de temps... Ce qui est cool, c'est que c'est exportable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous avez une seule interface commune pour gérer à la fois les URLs, les accès, les contenus que vous voulez faire. Alors, les variantes, je ne vais pas présenter, mais en gros, c'est les déclinaisons des différentes pages que vous pouvez avoir selon différents contextes. Système de plugin indépendant, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, le code, en fait, il est vachement réduit par rapport à une approche traditionnelle. Vous avez des callbacks super longs, parfois, différents layouts. Et c'est une gestion par page, et moi, j'aime beaucoup parce que du coup, je trouve, enfin, pouvoir bosser sur pas mal de projets, les clients ne réfléchissent que par page, ils ne réfléchissent jamais par contexte, en fait. Enfin, c'est-à-dire, on n'est pas sur la liste d'articles, etc. Enfin, enchaîner les contextes, ça ne marche pas, enfin, avec les clients, en général. Ce qui était un peu plus dur, c'est qu'il faut un peu tout réapprendre parce que du coup, on a l'habitude de faire ses propres blocs, etc. Et au final, on a encore un nouveau truc à apprendre, donc ça peut être un peu compliqué. On a peu de docs, et le dernier point, en fait, c'est pour les temers, plutôt. Ceux qui utilisent des starter thèmes, en fait, vous allez avoir une grosse différence parce que du coup, vu qu'on ne travaille plus sur la région, vu qu'on ne travaille plus sur les régions, on va dire, du starter thème, tous les styles par défaut ne fonctionnent pas. Du coup, là, vous avez un thème, normalement, c'est gris, là, mais normalement, le thème fait que le bloc est gris et en gros, via ces tools, en fait, ce ne sont plus les mêmes classes qui sont utilisées, ce ne sont plus les mêmes templates, etc. Donc, en gros, votre starter thème ne sert quasiment plus à rien. Donc, voilà. Mais après, si vous partez de rien, c'est très bien. Du coup, je vous ai juste fourni quelques exemples. Donc, tout le code de la démo, si vous le récupérez, est sur GitHub. Donc, voilà, les styles, si vous voulez, je vous enverrai. Et voilà, merci. Et si vous avez des questions... Applaudissements Est-ce qu'il y a quelqu'un de voir un interroiteur ? Bon tour, en tant que... Est-ce que vous avez des questions quand j'en fais ? Oui. C'est tout, ou c'est ta mère qui... Oui, alors... Est-ce que c'est sur panel ? Oui, alors, en fait, il y a trois choses. C'est pour ça que le titre de la presse est un peu compliqué. Ça, c'est la gestion des pages, en fait. C'est Page Manager. Donc, c'est compris dans le module de ces tools. La partie layout, donc la partie gabarit, en fait. C'est Panels qui le gère. Et en fait, à l'intérieur des différents panels, donc les différents panels, en fait, ces petits contenus-là que vous pouvez faire vous-même ou qui existent aussi, c'est via l'appui de ces tools. Parce que du coup, au final, c'est vraiment via la librairie de ces tools qu'en fait, on déclare des petits éléments indépendants, donc des petits plugins. Donc, voilà. Donc, c'est les trois combinés qui font qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà. Un point que tu n'as pas mentionné, c'est qu'il y a quand même, en installant de base Page Manager, etc., des composants qui sont déjà là. Tu n'es pas obligé de tout créer toi-même. Oui, oui, oui. Vous pouvez même recharger un bloc existant. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Enfin, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était aussi, ouais, c'était le fait. En fait, je ne voulais pas charger un nœud parce que du coup, via contexte, on a possibilité aussi de récupérer les nœuds facilement, etc. Donc, je voulais vraiment sortir du contexte classique, mode, etc. Donc, voilà. Ouais. Du coup, ça permet quand même, via les nœuds, de placer, par exemple, juste chaque champ là où on veut, par exemple, si on veut dire la chose à droite, on veut dire. Ouais, carrément. En fait, là, je ne suis pas sur un nœud, mais en gros, quand... En fait, il y a un truc qui s'appelle NoteView, là. Donc, il faut l'activer. Il n'est pas activé par défaut parce que du coup, il laisse le fonctionnement classique. Donc, généralement, en fait, on ajoute une variante. Donc, on dit qu'en gros, c'est... En gros, on dit que ça va être... Il y a beaucoup d'options. Mais en gros, là, du coup, là, il est dans un contexte de type nœud et du coup, il y a des nouvelles options qui apparaissent. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction du contexte de la page, comme tout à l'heure, en fait, tout à l'heure, je n'avais pas de notion de nœud. Donc, pour lui, il n'avait pas affiché les petits onglets Node, Token et Node. Donc, en gros, là, tu peux sélectionner les champs que tu veux. Tu peux faire le rendu d'un nœud classique en teaser, en full, etc. Et juste bosser sur le template si tu veux. Enfin, là, là-dessus, tu fais ce que tu veux. Tu disais que le bloc, ce n'est pas exportable. Il existe un menu qui marche avec Features et qui permet de porter le bloc. Je l'avise. Ce sont les Features extraits, tout comme ça. Il y a Boxes pour les... Vraiment, les box où on met du contenu dedans. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de où sont placés dans la page des blocs. T'importe quel bloc, par n'importe quel menu, tu peux les exporter via Features. Je ne sais plus, est-ce que j'ai des transferts ? Ce n'est pas juste Contexte, non ? Non, c'est sérieux. Après, il y a peut-être d'autres modules. Pour Elfron, moi, la partie bloc et Context, je n'avais pas réinstallé depuis deux ans, je crois, enfin, depuis un an et demi. Donc, il y a peut-être des choses qui ont évolué, je ne sais pas trop. C'est surtout sur l'expérience sur D6, la partie bloc et Context, que ça a peut-être évolué. Donc, si ça s'exporte, tant mieux, parce que j'ai des conseils d'utiliser des modules non exportables. Oui, dernière question. En termes de performance, et notamment au niveau de la gestion des caches, des choses comme ça, est-ce que ça va ? En fait, on est encore plus fin que sur des blocs traditionnels, parce que du coup, on a des règles de visibilité, on a des règles de caching qui sont vraiment au niveau du bloc, qui sont même beaucoup plus évoluées que sur les blocs traditionnels. Après, en termes de perf, il y a toujours le grand débat, panel, c'est pouteux, etc. On va dire que la première génération est un peu longue peut-être, et après, il y a le cache qui fait le boulot, normalement, si c'est bien configuré. Et du coup, moi, je considère que par rapport à tous les avantages que ça propose, ça en vaut la peine. Voilà, c'est tout le monde en train de l'échec. Merci. Ça fait peur quand même, parce qu'il y a... Pour résumer, je crois que j'ai à peu près 25 secondes par slide. Alors, normalement, à l'Iking Talk, j'ai juste pour préciser, on a droit à trois slides. Ouais, mais c'est des slides où on ne dit pas grand chose. Là, déjà. Ça dépend si je suis plus cœur par 8. Ça dépend si on dit... La règle, c'est trois slides. MGM, il t'en fait 80. Allez, let's go. C'est bon ? C'est bon ? Bon, donc, MediaMossa, c'est une distribution qui a une partie, comme on va voir, back-end et front-end, qui est séparée, qui permet de gérer des dames. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dame ? En anglais, un dame, c'est un barrage, comme on peut le voir ici. Mais, comme vous pouvez le voir ici, la problématique que vous avez, c'est que si vous cherchez à décrire ça, pour chaque image, grosso modo, vous allez dire que c'est un barrage. et quand vous commencez à avoir énormément d'images et d'images de haute définition, vous voulez adapter dans des contextes pour des besoins, vous allez avoir besoin de réussir à distinguer tout ça pour aller trouver la bonne image dont vous avez besoin au bon moment. Qu'est-ce que c'est qu'un... Donc, dame, ça signifie Digital Asset Management, donc c'est de la gestion de ressources numériques. Évidemment, nous, les développeurs, les PECOS, on va plutôt penser à des questions d'architecture. L'utilisateur principal, généralement, la motivation qu'il y a pour Adam, c'est la valorisation de la marque et la consolidation de la marque et des problématiques de ce type. Donc là, j'ai un peu truqué, c'est-à-dire que j'ai deux schémas que j'ai mis ensemble. L'une des principales problématiques, ça va être de fluidifier la chaîne de production. Donc là, on a tous les acteurs de la post-production. On va devoir essayer de centraliser toutes ces ressources-là pour consolider tout ça. Enfin, au niveau d'un outil central qui va être utilisé par les différents acteurs de l'entreprise pour être présenté à l'extérieur de l'entreprise de manière assez simple. si une grande marque a 56 sites sur lesquels elle communique et que demain, elle change son logo, si le logo qu'elle met sur tous ses sites pointe vers le même endroit, elle aura changé une fois, sinon, il faudrait qu'elle maintienne ses 56 sites. Donc, ça devient totalement impossible pour avoir le bon pont de couleur, etc. Donc, avant tout, c'est une architecture qui est centrée sur la 7. La 7, c'est pas l'enveloppe, c'est-à-dire que nous, on pense toujours en notes dans lesquelles on met une image, etc. Là, on parle bien de l'image. Ce qui nous intéresse, c'est la ressource auquel on va attribuer un identifor unique qu'on appelle traditionnellement UUI. sur la dame, on va gérer des images, du son, de la vidéo, des fichiers, des fichiers haute définition qui prennent beaucoup de place. Énormément de types de fichiers différents, l'objectif, c'est le plus exhaustif possible, évidemment, avec des besoins de traitement, du transcodage de vidéos, de la conversion d'images, du watermarking quand on veut protéger des images dans certains contextes, la capacité à faire des imports en masse et si possible depuis mon propre ordinateur et que ce soit fait de manière asynchrone. Évidemment, du traitement de métadonnées, c'est une erreur de la guerre. La recherche avancée, pas forcément à facette, nous, dans Droppal, on pense souvent aux recherches à facette, la plupart des dames qui sont à l'état de l'art ne l'utilisent pas, par contre, ils savent par exemple indexer des vidéos. Donc, il y a effectivement des talents différents. Une visionneuse, ça fait partie des attentes du cœur de métier des utilisateurs, c'est-à-dire pouvoir sélectionner des images et puis décider ce que je veux télécharger ou pas. Et puis, l'enjeu technique derrière, c'est que toutes ces petites fonctionnalités où on se dit tiens, je pourrais peut-être faire comme ci, comme ça, il faut que ça monte en charge de manière homogène et sur toutes ces dimensions, donc y compris du transcodage, y compris de la conversion, y compris de l'AHD en très grand nombre, etc. comment ça va une vraie problématique technique. Mediamosa, donc c'est du Drupal des deux côtés, côté back-end et côté front-end et c'est ça qui va nous intéresser. Juste un signal, il y a Akuya, donc qui est la société qui a été fondée par le fondateur de l'Idev de Drupal qui lance une offre qu'ils appellent Mediadrive et ils utilisent Mediamosa. Juste pour donner un signal par rapport à la pérennité et les moyens qu'il y a derrière ce projet-là, qui est un projet qui est néerlandais à l'origine, vous verrez les slides, c'est du néerlandais, c'est du flamand. Voilà, je ne les ai pas retraduits pendant cinq minutes. Et donc, c'est simplement pour dire, il y a des appels à projets qui sont du ministère de l'éducation nationale au Puy-de-Barre à côté de ça, il y a une entreprise qui, elle, vise le marché privé dans les grandes entreprises. Donc, il y a effectivement des moyens de soutenir ce projet qui a de la complexité. Donc, on a un serveur avec un front-end qui est la seule chose que voit l'utilisateur, un back-end qui gère de l'applicatif, des serveurs qui font des traitements de job qui permettent de téléverser des fichiers, des éléments, de générer des captures et puis, forcément, des serveurs de streaming, des serveurs spécialisés pour le download. Tout ça, ça peut être réuni sur des choses qui sont relativement centralisées, voire sur une seule machine avec au moins deux instances pour séparer l'API du reste. Et on va parler plus vite. Donc là, on a les différents éléments et on voit qu'on va pouvoir multiplier l'architecture au besoin. On peut augmenter autant de jobs qu'on a besoin ou autant de serveurs d'applications qu'on a besoin pour pouvoir monter en charge et pour pouvoir répartir ça. Bon, et puis, après, il suffit d'installer et puis vous verrez, c'est que des captures d'écran. Donc, on gère des serveurs, on gère des connecteurs pour s'identifier. Là, on a plusieurs applications. Il y a un serveur d'applications qui va être spécialisé pour faire de l'open embed. et puis on a des pages pour trouver les assets. On est là uniquement sur le back-office. Après, le front, évidemment, c'est fait pour être plus joli. La visionneuse, au niveau applicatif, on n'en a pas. C'est la dernière slide. La visionneuse... Si, si, c'est vrai, on n'en a pas. La visionneuse, au niveau applicatif, on n'en a pas. Ça dépendra, effectivement, des attentes utilisateurs. Vous pouvez utiliser un simple flag ou des notes you ou même du dropout commerce si vous avez besoin des choses beaucoup plus complexes. Le front-end, très clairement, les développeurs ne sont pas des développeurs de front-end. Au niveau expérience utilisateur, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer. Ça utilise FileEntity et Pascal, donc c'est par rapport à l'interface de média pour vous situer le contexte d'utilisation. Tout le monde est bienvenu pour améliorer. Il y a une fondation qui a été créée début 2013. Donc, ça veut dire qu'y compris sur les choix d'architecture, les conversations sont ouvertes. Le code est publié sur GitHub. Et puis, pour le reste, c'est du groupe Pâle, donc vous savez faire. Merci. Donc, après, on va à l'hier pour l'aide d'entreprise. On fait la suite de la presse. Sébastien ? C'est bien en plein nom, mais le flamand, c'est bien. Merci. On va nous présenter le web sémantique avec l'aide des Rich Smithers. Merci. Je suis passionné par le web sémantique. J'ai écrit quelques modules que je voulais vous présenter. La plupart de ce que je vais vous présenter ce soir fera partie de Drupal 8 Core. Pour l'instant, c'est disponible en Drupal 7, Drupal 7 en contribue. Le web sémantique, c'est tout ce qui concerne changer le web et mettre plus de données structurées à l'intérieur du HTML pour que les machines puissent comprendre les pages HTML et les moteurs de recherche, par exemple, sont capables de donner des résultats un peu plus intéressants. Ça marche avec Schema.org. Je suis habitué à parler anglais, j'ai du mal. Et donc, j'utilise Schema.org pour donner des indices aux machines comme les moteurs de recherche quand ils viennent sur le site, pour comprendre la structure de la page, quels types de contenus, des événements, des recettes, des livres, quels types de contenus sont présents sur la page. Et donc, Schema.org, il y a toute une liste de types. Par exemple, il y a un type qu'on appelle « événements » qu'on va utiliser tout à l'heure. Et donc, il y a une liste de propriétés qu'on peut utiliser et que Google et tous les moteurs de recherche ont promis de comprendre, plus ou moins. Donc, cet effort de Schema.org, c'est pas seulement Google, c'est aussi Bing, Yahoo et Yandex, l'équivalent de Google en Russie. Donc, je vais commencer par nettoyer mon site, commencer à partir de 0.0. Et comme ça, vous verrez qu'on peut arriver à un site fonctionnel qui interagit avec les moteurs de recherche très rapidement en quelques minutes, donc moins de 5 minutes en théorie. Donc là, j'utilise un site qui est en ligne. La raison pour cela, c'est que je vais vous montrer Google qui va interroger le site, qui va écrire des données et qui va présenter ces données-là dans les résultats sur la page de résultats. Donc, vous allez faire un « before » et un « after » sur Google pour voir les résultats ? Je ne vais pas faire d'avant ou de « before », mais je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. Donc, le module principal, c'est Schema.org. Si vous cherchez sur Google Schema.org, vous allez trouver ça. Alors, je vais mettre en route certains modules. On va parler des événements. Donc, on va choisir le module « date » avec « date pop-up » et aussi « schema.org » ici. Et n'oubliez pas le « UI ». C'est assez grand, au fait. Voilà. Donc, maintenant, j'ai installé les modules qu'il faut. Je vais aller créer un « content type ». Mon site est en anglais, mais ça marcherait aussi bien en français. Je vais vous montrer l'exemple sur Google France. Donc, je vais créer un « content type » « rencontre Drupal » par exemple, pour ce soir. Et avec le module Schema.org, j'ai aussi un onglet vertical ici, où je peux définir l'équivalent, le type équivalent standardisé par Schema.org. Et là, il y a une liste d'événements. Et je vais choisir, par exemple, « Education event » pour la rencontre Drupal. Donc, je vais taper « event » ici. Donc, cette liste, elle vient de Schema.org. Donc, je vais choisir ça. Je vais ajouter des champs. Donc, Google aime bien connaître le lieu de la rencontre, de l'événement. Ici, je vais choisir « texte ». Donc là, c'est typique, l'installation typique d'un champ. Et donc, ça, c'est pour Schema.org. Donc, l'équivalent, c'est « location ». Et vous pouvez le voir ici. Ici, là, c'est listé dans les champs qu'il reconnaît. Et donc, le lieu et la date. Ici, je vais choisir une date. « pop-up », c'est bon. Je n'ai pas besoin de l'heure ni de la minute. Et à la fin, encore une fois, à la fin du formulaire, du champ, je peux choisir la propriété qui va bien. Et là, encore une fois, vous pouvez les voir ici. « start » est ici. Donc, voilà. Donc là, j'ai les deux champs qui sont prêts. Et je vais aller créer un événement. dans ma rencontre « Drupal ». Donc, voilà. Le lieu, c'est la maison des institutions. Et après, la date, donc c'est aujourd'hui. Je sauvegarde. Et ce que je vois, c'est donc visiblement, il n'y a aucun changement. Ce n'est pas différent visuellement, mais en fait, derrière le HTML, c'est différent. Alors, pour voir ça, il suffit de regarder ici. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, mais il y a « schéma location » ici. Ça, c'est un indice pour dire à Google que le lieu de l'événement, c'est cette valeur-là. Et on a le même genre de choses pour la date aussi. La date, en l'occurrence, vous voyez que la date est évaluée en format machine, visible par le machine. Ça, c'est la valeur humaine, c'est pour nous, mais la machine va en fait lire celle-ci. Et vous allez voir pourquoi dans moins d'une minute. Maintenant, je vais prendre cette URL et je vais vous montrer qu'est-ce que Google voit. Donc, si je copie ça, c'est un outil de test qui est utile pour nous, quand on crée un site, pour voir si tout marche bien. Donc, ça, c'est le preview, la prévisualisation du résultat. Donc, si cette page arrive un jour dans les résultats de recherche, Google promet plus ou moins de la montrer comme ça. Donc là, c'est en anglais. Je suis allé sur le site de test anglais et vous voyez, c'est donc mercredi traduit en anglais. Mais si je vais sur Google.fr du même produit, vous voyez que ça a été traduit en français. Donc, c'est mercredi 18 septembre. Et la façon dont ça marche, c'est que vous voyez ici, la chaîne de caractère ici, c'est en anglais. Mais la date, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous rappelle que la date, c'était ça. C'était la valeur que le moteur de recherche va extraire et donc va traduire ça dans le langage de votre moteur de recherche. Google.fr ou en allemand ou en espagnol. Donc, maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples d'un événement. Donc ça, c'est un événement. C'est un site que j'ai rencontré par hasard qui tourne sur Drupal et qui a des événements avec des dates et des lieux. Et donc, ça, c'est un vrai résultat ici. C'est pas du billage. C'est Google qui a qui a indexé ça et qui affiche ça comme il faut. Et ici, je passe sur Google.fr et il affiche ça en français, l'état de son en français. Donc ça, c'est pour les événements. Ensuite, je peux aussi faire d'autres types de contenus. Je vais faire, par exemple, profil. Vous avez un exemple pour terminer sur le timing ? Dernier exemple ? Oui, bien sûr. Ça, c'est le dernier. Merci. Il reste combien de temps ? Moins de deux minutes. Moins de deux minutes. Je vais peut-être passer celui-là. Alors, je vais vous montrer des exemples directement. J'allais vous montrer profil 2, mais en fait, c'est ça que vous obtenez un truc un peu similaire. Donc là, si vous cherchez Brian House sur Internet, vous allez trouver ces résultats-là. Et en fait, vous voyez que le premier résultat, ici, il a la position et l'entreprise pour laquelle cette personne travaille. Donc, si je vais sur la page, ça utilise le même module, le même principe, schéma.org, pour annoter les valeurs. Alors, j'attends Firebug. Mais donc, ces deux valeurs-là sont aussi annotées avec schéma.org. Et vous voyez d'ailleurs que les résultats sont par rapport aux autres. Donc, le premier résultat est mieux structuré que les autres qui n'ont rien d'intéressant. Les autres ont juste du texte, le premier, un peu plus d'indications sur ce que la personne fait dans la vie, etc. Donc, j'arrive à la fin. Je veux juste vous montrer un autre type qui est donc une recette. Ça, c'est un autre site encore un peu trouvé au hasard. Quelqu'un qui utilise le site recette de Drupal avec schéma.org. Et il obtient des résultats comme ça. Encore une fois, ça, c'est live. C'est un vrai résultat. Et ça, ça vient... Donc, la page originale, c'est ça. Et donc, par exemple, l'image, ici, c'est donc... Où est-ce que c'est ? Ici, donc... Là, schéma, schéma image. Donc, ça, c'est utilisé directement par Google pour construire le thumbnail en miniature. Merci. Donc, je crois que c'est tout. Enfin, il y a d'autres choses à dire, mais bon. Ça, c'est... Juste rapidement, c'est de... Bon, le genre de... Comment ? Comme Alexandre, tu reviendras dans deux mois. Le genre de résultats que vous pouvez avoir. Ça, c'est des liens. Je pourrais mettre les slides en ligne, si vous voulez. Et ça, c'est les... Oui, je voulais montrer le commerce aussi, mais vous pouvez faire la même chose avec le commerce. En fait, c'est un module séparé. En fait, il marche... Il y a des gens qui utilisent Drupal Commerce ? Donc... C'est... En fait, c'est un... Ça marche, en fait, directement. Donc là, j'ai un exemple sur mon site. Ça, c'est le kickstart. Et si je vais sur le testing, j'ai des... J'ai des... J'ai le prix et le nombre d'étoiles qui apparaissent. Et si je passe en français, ça marche aussi. Donc voilà. Et donc, je ne peux pas rester très tard ce soir, mais en revanche, vous pouvez me contacter, m'envoyer un e-mail, c'est le plus simple. Alors... Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est des questions ? Est-ce que... Est-ce que c'est un jour... Est-ce que... Est-ce que... Qu'est-ce que supporte que l'internet charge ? Pour l'internet supporte tout ça ? Ou pas encore... Parce qu'avant, il y avait les micro-formats. Moi, j'ai pas réussi à faire marcher ça. Est-ce que... C'est le RDFA, c'est quoi ? C'est le RDFA. Donc ça, c'est le format qui fait partie de Drupal 7 Core. Mais Schema.org n'existait pas quand on a publié Drupal 7. Donc là, on a changé Drupal 8 pour qu'on utilise Schema.org à la place, à des autres vocabulaire comme je le disais avant. Et là, on a gardé RDFA parce que c'est le format qui est signalisé par le 2003C. Et donc, c'est... Les moteurs de recherche conduits qui supportaient les formats, les deux ou trois formats qui existent, de la même manière. Que ce soit RDFA ou l'un des autres, c'est pas pareil. C'est pareil. Est-ce que nous, c'est des couleurs qui testent la qualité d'un site en termes de... ou l'un des autres ? Oui. Ça existe ou pas ça ? Pas à ma connaissance. À moins qu'ils le fassent sans rien dire, c'est pas possible. Une autre question ? En fait, c'est juste... Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, le gars, il n'a pas vraiment une bonne façon de lire les dates, peut-être qu'il s'apparaît... Sans Schema.org ? Oui, c'est ambigu. C'est ambigu pour eux, ils n'ont pas vraiment... Voilà. Donc ça, c'est une méthode pour vous qui vous nécessite d'être très précis et explicite sur ce que c'est que cette date-là. C'est la date de publication d'un article ou la date de l'événement ? Cette image, c'est la date... C'est la photo de quelqu'un ou c'est juste une image d'une galerie ? Donc c'est pour être précis et explicite. Donc voilà. Merci. Merci. Pour moi qui s'installe, Jonathan David va nous présenter Magret D2D. Qui ne connaît pas Magret ? Magret, c'est un module Drupal qui nous permet de faire des migrations. De tout vers Drupal. Et Magret D2D est un sous-module qui vous aide à faire plein de choses. On est repartis pour 5 minutes. Bon, vous pouvez vous faire une minute de plus, c'est pas bon. Quand le téléphone sort, ça finit. Ok, cool. Salut, j'appelle Jonathan David et ça fait un an et demi que je fais du Drupal et je travaille chez Altarway. Et voilà. Donc je vais vous présenter Magret D2D, Drupal to Drupal. Alors, on y est. Donc en fait, Magret, il permet de migrer un peu n'importe quoi vers du Drupal entre versions probablement 6 et 7. Voilà. Et donc on peut prendre des fichiers ou une base de données en source. parce qu'on va leur fichier les bases de données en source. Migrer de données, en fait, c'est pas exactement un sous-module. C'est un module à côté. C'est dit troll. Voilà. Et qui permet d'avoir des sources beaucoup plus précises. Généralement, c'est des bases de données et des fichiers. Les fichiers, on pouvait déjà le faire. Deux sites Drupal 5, 6 et 7. Sachant que, en fait, chaque base de données de Drupal 5, 6 et 7 a des schémas légèrement différents. C'est-à-dire, la structure des tables dans la base de données est différente pour tout ce qui est champs. Par exemple, pour Drupal 6, on avait CCK. Et le nombre des tables, la structure des colonnes est légèrement différente de ce qu'on a en Drupal 7. Voilà. Alors, c'est pas le seul module qui permet de migrer un CMS vers un autre. Là, on est du Drupal vers du Drupal. Il y a d'autres modules qui sont similairement, qui permettent de migrer du WordPress vers du Drupal. WordPress Migrate. Du Drupal Commerce vers un autre commerce. J'ai pas regardé la description, désolé. type O3, on peut faire du type O3 vers Drupal et du PHP BB2 vers du Drupal. Voilà. Alors, le principe, juste je rappelle Migrate un peu en détail. On a, disons, trois concepts quand on veut faire de la migration. On a une source, par exemple, des fichiers ou fichiers SQL, CSV, des trucs XML. Une destination, c'est la destination, c'est des éléments du site Drupal. Par exemple, un nœud, une taxonomie, des utilisateurs, des rôles. Et on a une table, en fait, qui fait la correspondance entre qu'est-ce qu'il y a dans mes fichiers, dans ma source, ma base de données source, et mes champs d'utilisateurs, de taxonomie, de nœuds, dans mon site à moi, mon site Drupal. Le Migrate Drupal, en fait, il rajoute des classes sympas qui permettent de ne pas avoir à réfléchir à comment lire les informations dans ma source Drupal. J'ai qu'à lui dire, ok, bah, mon site origine, c'est un Drupal, disons, 6, la base de données, elle est à cet endroit-là, on donne les informations, et tu viens bien que tu me chopes tout-ci les nœuds, qui sont de type, un certain type. Il y a des types de nœuds, et puis il va le faire de façon transparente. Donc là, la destination, c'est toujours Drupal 7, en fait. En ce moment, on n'a pas de Migrate Drupal, tout Drupal, qui permet de migrer vers du Drupal 6 ou du Drupal 8. Et par contre, ce module Migrate Drupal, tout Drupal, est envisagé pour faire des migrations de version à version de Drupal. Imaginons, quand Drupal 8 sortira, il est envisagé que Migrate Drupal, tout Drupal soit mis à jour, histoire qu'on puisse migrer facilement un Drupal 7 vers Drupal 8. Voilà, c'est une difficulté, mais nous, enfin, dans le projet sur lequel je travaille, c'est pour du custom. Drupal 6 vers 7, avec du post classuel en source et du montré à tout à l'heure. Donc voilà, par exemple, imaginons, on veut migrer des nodes. En fait, ces attributs-là, qui font partie des nodes dans Drupal, titre, corps, promu en modéliste et état publié, Migrate Drupal, tout Drupal, fournit des classes. Pour abstract tout ça, il fait le boulot comme un point. Et même les utilisateurs, les modes pass sont migrés. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire des conversions bizarres et tout. Si on a Drupal 6, on peut le faire en Drupal 7 et les modes pass seront conservés. Donc voilà. Là, c'est un niveau très technique. Comment ça marche pour installer ce truc-là ? En fait, Migrate Drupal to Drupal a besoin de Migrate. Voilà. On installe les deux modules. Et si on vend des interfaces graphiques, on peut prendre Migrate Drupal to Drupal UI. Et il est assez sympa parce que là, il y a un wizard, un petit assistant, qui permet de rentrer des informations de la base source d'un site et de mapper deux, trois champs rapidement. Mais c'est un mapping très simple. On ne peut pas convertir les données, les transformer à la volée. Il faut aussi renseigner la base de données. Alors, soit on le fait avec le wizard, comme je l'avais dit, mais pour faire vraiment du développement industriel, on peut le renseigner dans le settings.php, en rajoutant une nouvelle clé dans l'arrêt databases. Pour bien travailler, le plus simple, c'est juste de prendre le module d'exemple qui s'appelle Migrate Drupal to D Example. Et hop, on se met à retrafiquer les classes dans tous les sens et c'est bien fait. Voilà. Ensuite, alors, petit retour projet. Alors, je suis sur deux projets en ce moment. Un vient de finir. C'est pour le gouvernement français. Et il consistait à migrer un site Drupal 6 avec du Postgre SQL vers du Drupal 7 avec du MasQL. D'abord, j'ai fait un POC pour voir si ça marchait. Juste, allez, j'immigrais un type de contenu simple sans regarder la complexité des champs, juste en titre record. Ça marche. C'est cool parce que Drupal 7 et Drupal 6 ont le module DBTNG, c'est une database de Next Generation qui permet de lire dans du Postgre. Vous avez une minute. Tout le monde mange. Donc, il y avait trois types de contenus. Ce n'est pas une migration très complexe. Trois types de contenus. Un millier de nodes sur les différents types de contenus. 90 champs en tout et ça m'a fait faire 15 classes du migrate maison qui héritent des classes de migrate Drupal, Drupal. Le temps estimé, attention, quand vous faites des migrations, si c'est la première fois que vous le faites, faites pas comme nous. Faites x3 autant parce qu'on a pris x3. Voilà. Les petites difficultés, il faut bien savoir dans quel ordre migrer les champs. D'abord, les files. Ensuite, les assets. Scalde, je ne sais pas ce que vous avez, les médias. D'abord, ensuite, les espèces de pièces jointes de médias, de nœuds. Ensuite, les nœuds. Et ensuite, les files collection qui se raccrochent aux nœuds. C'est comme ça que ça marche en ce moment. Vous voyez, il y a peut-être une façon différente de le faire. Ce qui est difficile, c'est que pour trouver de l'aide, en fait, il n'y a pas grand-monde qui connaît non seulement Migrate, mais en plus Migrate Drupal, Drupal. Donc, il faut regarder le code, quoi, et regarder le forum. Mais c'est un peu chaud. Workbench modération, si il y en a qui l'utilisent pour faire de la mini-migration, par exemple, de brouillon, état de validation, publié. En fait, ça marche mal avec Migrate et je n'avais pas réussi à faire un état publié en fin. Donc, on avait des scripts post-migration qui essaient de corriger à la main, avec du bricolage en base de données. Mais ce n'est pas encore mature. Fill collection, le souci, c'est que, en fait, si on veut mettre à jour un seul nœud, en fait, on peut le faire avec Migrate. Si vous connaissez, dans Drush, il y a le petit paramètre qui s'appelle ID List, et hop, on file le nid source, et ça met à jour le nid destination, très simplement. On peut faire nœud par nœud. Là, avec Fill collection, on est obligé de rouler le paquet et le nœud, et le Fill collection en même temps, et quand on est à plusieurs Fill collection, c'est horrible. Tout ce qui est pour garder les URL de la source, pour que ça continue à exister en destination, en fait, il faut utiliser le module redirect en destination, et en fait, ce n'est pas natif dans Migrate Drupal, c'est pas encore immature. Donc, il faut rajouter une surcouche, et nous, on n'a pas eu le temps de le faire, donc on a pris la table URL alias, et on n'a fait aucun racheter access avec. Donc là, c'est la percie des différentes cases de migration, vous les mettrez. Ça, c'est la page source, là, avec des pièces jointes, il y avait, je ne sais pas, dans ce truc, il y a peut-être une quinzaine de champs, en fait. Et en destination, on a un super truc en Drupal 7, et on est tout contents. Voilà, merci. Merci à tous. Bon, alors après, c'est pas mal, quand même. Est-ce que vous avez des questions en général ? Sinon, on peut... On peut trop boire. Maintenant, on peut boire un petit bière à l'air. Si ça vous tente. La question est faite. Et bien, allons-y. Merci à tous. Retrouvez tous les podcasts de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site DrupalFR.org. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.